on se rend compte de plus en plus que tout ce que nous faisons pour améliorer la vie que nous avons tous en commun tout ce que nous faisons la détruit il est évident c'est plausible tout ce que l'être humain fait avec toute la connaissance qu'il a au lieu d'arranger les choses il détruit parce que il pense que c'est avec son savoir la possibilité qu'il a accumulé de tout ce qu'il connaît peut faire en sorte qu'il y aura quelque chose de mieux donc nous ne faisons que inventer de plus en plus de choses pour pouvoir nous en sortir et en fait le résultat de tout ça c'est que nous le faisons depuis très très longtemps mais en réalité le monde ne change pas parce que nous utilisons le passé pour pouvoir améliorer ce que nous avons et tout ça ça se répète on a l'impression que ça s'améliore on a l'impression d'aller quelque part parce qu'il y a un but on se donne un but à atteindre et le but c'est d'être mieux et en fait ça n'est jamais arrivé de toute l'histoire de la race humaine et nous avons toujours fait ça nous avons voulu mieux génération en génération on a passé de la charrette à boeuf jusqu'à nos avions aujourd'hui rien n'a changé nous avons évolué mais sans vraiment être en sécurité vraiment dans nos relations nos relations sont de plus en plus désastreuse parce que nous cherchons tout un chacun à se sécuriser dans sa petite bulle alors ce seront les plus téméraires je dirais même les débonnaires qui pourront faire en sorte que cet aspect cette voie qui va être ouverte pour que nous puissions vivre ensemble elle sera donnée à ceux qui auront abandonné toute cette activité que nous avons et pour abandonner toute cette activité il te faut beaucoup 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 d'humilité parce que nous sommes arrivés à un point où nous avons tous cru savoir comment faire pour arranger les choses mais en fait on n'a jamais arrangé les choses tu peux le comprendre tu peux le voir dans la vie de tous les jours qu'est ce qui se passe tout va de pire en pire on croit maintenant qu'on peut arranger nos vies avec l'IA avec tous ces choses que nous faisons pour pouvoir nous donner une vie facile mais ça nous donne une vie beaucoup plus compliqué nous sommes de plus en plus épris prisonniers de nos désirs tout ce que nous avons fait nous a emprisonné c'est pas grave c'est comme ça c'est grave si on ne le remarque pas parce que nous allons continuer à faire pareil et nous avons tout un chacun la responsabilité pour nous mêmes de voir cela parce que quand tu as vu l'erreur l'erreur elle est en chacun d'entre nous nous sommes sur le même bateau où voulons nous aller ensemble est ce qu'on a assez de tripes pour trouver la voie où aller ensemble et emmener tous ensemble vers quelque chose d'harmonieux abandonner toutes les différences qui nous avons nous avons créé beaucoup de différences entre nous chacun dans son petit monde à sa conclusion et tout le monde croit avoir raison donc c'est celui qui va abandonner toutes ses conclusions qui va pouvoir voir au delà de toute la limite qui s'est fait pour aller quelque part en fait chacun d'entre nous on a cette vision claire qui est cachée par nos propres conclusions nous avons des conclusions qui nous empêchent de voir la réalité de ce que la vie propose nous avons une puissance extraordinaire chacun d'entre nous la puissance n'est pas dans les choses qu'on peut faire à l'extérieur de notre peau avec l'argent qu'on peut avoir mais la puissance elle est en soi tu sens que tu as cette puissance ce pouvoir de transformer les choses c'est toi qui l'a c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un miracle pour que ça puisse changer ce miracle c'est quoi c'est que tu puisses le créer ce miracle et c'est quoi un miracle c'est de pouvoir passer au dessus de tout ce qui t'embête de ton ennemi de l'aimer pour pouvoir s'accorder et voir que tout ce charabiaque que nous avons fait ne nous aide pas du tout nous les humains aujourd'hui nous sommes en guerre nous sommes dans des états incroyables où on ne s'entend plus on se tape dessus et en fait tout simplement parce que chacun regarde midi à sa porte parce que chacun veut s'enrichir veut se mettre en sécurité alors que tout ça c'est une grande illusion nous avons une grande illusion c'est de croire que nous pouvons nous mettre en sécurité dans une petite bulle qu'on appelle l'individualisme où on se ferme là dedans et on croit qu'on sera bien nous avons tous la capacité de voir au delà de cette bulle et ce sera celui qui a envie de sortir de ça qui souffrira assez pour comprendre que la souffrance elle est inutile qui souffrira assez pour avoir de la compassion pour ceux qui souffrent c'est celui là qui a le pouvoir d'aimer et c'est chacun d'entre nous nous avons cette capacité notre destin à chacun c'est d'aller dans cette direction pour pouvoir faire en sorte que nous vivons autre chose que ce que nous vivons que les habitudes cessent les trains trains cessent la corruption cesse l'individualisme cesse que nous nous ouvrons les uns aux autres pour pouvoir se comprendre s'entendre se parler et savoir que nous sommes sur un même bateau et nous allons tous à la catastrophe il y a une urgence là est ce que tu le vois cette urgence tu vois combien on est embobiné dans tout un enchevêtrement d'action qui fait que nous allons toujours plus vite vers le mur et tu vois le destin de l'humanité elle dépend de toi le seul fait que tu puisses abandonner ça va faire en sorte la différence parce que tu ne seras pas celui qui va juger les autres tu ne seras plus celui qui condamne et quand tu n'es plus celui là il y aura moins de méfiance quand tu ne seras pas celui qui juge celui qui croit que l'autre a tort c'est ok nous sommes tous sur le même bateau il faut que nous prenons tout notre capacité notre ampleur pour pouvoir sortir de ce carcan que nous nous sommes mis dedans et voir au delà au delà de tout ce qui peut être fait par l'intelligence que nous avons acquise parce que cette intelligence qu'on a acquise elle elle est limitée limitée parce que nous l'avons prise de nos références passées et nous ne savons que faire ça nous ne savons pas aller dans ce qui est propre dans ce qui est neuf dans ce qui est nouveau nous sommes toujours en quête de ce qui a été fait pour pouvoir refaire et refaire et refaire et répéter encore parce que ça rassure mais là on parle de celui qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus c'est celui là qui va avoir la capacité de regarder les choses d'une autre manière sortir de tout ce que tu connais et être dans un état de vulnérabilité parce que tu ne connais rien et à ce moment là tu peux apprendre on t'a fait croire que tu dois savoir et tu as toujours cru que c'est comme ça tout le monde te dit va il faut réussir 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 tu gagnes de l'argent tu as tout ce que tu veux tu as ta belle maison ta belle voiture tu as réussi tu as réussi tu as amassé plein de choses mais tu as créé le désordre parce que c'est comme ça qu'on trouve ensemble comment être en rivalité parce que tout le monde veut monter sur l'échelle sociale il ya un combat là dedans on se détruit les uns des autres par le fait que nous nous trouvons être dans l'arrogance on s'est mis une étiquette et on joue un rôle et ce rôle est arrogante parce qu'on veut être dessus de l'autre on croit qu'on a raison et là tu vois l'humanité va à sa perte parce que ce système est en route c'est pas grave c'est comme ça on peut voir que nous sommes humains mais tu vois cette humanité doit sortir de son carcan pour pouvoir être autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui et cela dépend de chacun d'entre nous qu'est ce que tu veux vivre est ce que tu veux toujours souffrir dans la répétition de tout ce que tu as toujours connu et tu répètes les problèmes les ennuis les désirs que tu as d'une autre vie qui n'existe pas d'ailleurs et tu cours derrière tout le temps quelque chose que tu veux prendre qui n'existe pas tu es face à un leurre total d'une projection que tu te fais à toi même et d'une promesse que tu te fais à toi même pour avoir ce que tu veux et ce que tu veux n'existe pas c'est juste une projection et on le fait tous et comme on le fait tous et bien on va chercher tout ça où cette vie idéale c'est quoi cette vie idéale c'est avoir du plaisir non c'est avoir de la sécurité comment on fait pour avoir cette sécurité tous les privilèges que tu as pu prendre te donnent cette sécurité mais est ce que tu es en sécurité vraiment réfléchis avec moi il n'y a pas de sécurité notre destin n'est pas là ça c'est un conditionnement que nous avons eu et qui nous empêche de voir la capacité que nous avons pour changer le cours de notre vie ta vie il est possible que ta vie puisse être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui si tu passes au delà des peurs au delà de tes carcans de tes habitudes et de tes trains trains il est possible de sortir de ça mais tu vois il y a un long chemin à faire pour le reste de l'humanité mais toi qui entends qui écoute ça commencera par toi est-ce que tu as assez d'amour pour l'humanité parce que ce sont tes frères et soeurs qui sont engloutis dans une histoire qui se sont construits et ils sont prisonniers de leur histoire l'histoire de devenir quelque chose de beau tous mes affaires à moi toute cette arrogance pour gagner quand tu vois ça tu ne peux que avoir de la compassion parce que ils vont à la perte à la perte d'eux-mêmes ils se perdent dans les couloirs de leur désir dans les couloirs du temps où il faut faire exister le désir qu'on a et pour faire exister ce désir il y a beaucoup de frustration et à ce moment-là tu accuses toujours quelqu'un pour n'avoir pas atteint ton désir c'est à cause de ceci, à cause de ça parce que tu n'as pas été gentil avec moi je n'ai pas pu faire ça donc on se passe tous des reproches pour ne pas être soi-même mais il n'y a personne qui peut faire en sorte que tu sois toi-même c'est quelque chose qui ne viendra que de toi il n'y a que toi qui peux être toi et quand tu découvres que toute ta vie tu as essayé d'être ce que tu n'es pas c'est alors que tout d'un coup tu réalises que tu es un mensonge tu te mens à toi-même et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui parce que nous nous sommes mentis en croyant qu'il y avait quelque chose à gagner et nous avons faussé la donne de la vision sacrée qui existe la vision sacrée c'est la beauté de la vie c'est l'ordre, l'harmonie vivre en paix de façon intègre et ne pas se mentir ne pas se raconter des histoires et croire qu'il y a quelque chose là-bas qui va te sortir de tous tes problèmes parce que nous avons fait tout ça depuis des générations et des générations et nous sommes encore plus dans les problèmes nous avons des problèmes c'est que nous nous sommes enfoncés de plus en plus le programme que nous avons nous a enfoncés nous sommes tributaires de tout ce qui a été dit de tout ce qui a été implanté en nous toute la capacité de ton être est faite de façon machinale il n'y a plus rien qui vient de quelque chose de vrai de sacré tout est fait de manière habituelle mécanisée c'est ça qu'il faut qu'on remarque s'il n'y a pas cette remarque le monde va continuer toujours de la même manière cette manière qu'on a de croire que tout va bien même si tout va mal mais on dit ça va on se fait croire que demain sera mieux on se donne de l'espoir on fabrique une illusion un rêve et en fait on est toujours en train de rêver sans jamais voir la réalité que l'on va vers le mur on est dans la division on s'est divisé on dit c'est toi là-bas et moi ici l'américain le chinois mon pays ton pays tout ça c'est de la division est-ce que tu es prêt à lâcher les privilèges que ce que tu te donnes d'être te pourvoit parce que tu n'es pas américain ni chinois ni ton argent ne va rien te donner de plus que des problèmes parce que tu n'en auras jamais assez et tu voudras toujours faire des choses pour pouvoir encore avoir et tu seras toujours insatisfait et tu vas croire que toutes ces choses que tu peux acheter avec ton argent toute la sécurité que tu peux avoir te sera bénéfique à qui sera le bénéfice à celui qui veut à celui qui veut être toujours dans cette même posture une croyance qu'il y a là la sécurité et là on est en train de dire tu es celui qui est l'instrument de ce que la vie propose et la vie veut t'utiliser pour aller mettre son seau dans l'humanité mais il te faut beaucoup d'amour pour être cela abandonner tout ce que tu crois avoir être celui qui met au défi la logique de tout ce que tu connais la logique d'une société qui t'a été implantée sortir de ses carcans pour voir la réalité de toute ta capacité parce que tu as une capacité extraordinaire si tu laisses les choses être si tu te laisses utiliser par la vie la vie qui coule en toi elle a quelque chose à dire qui ne vient pas de tout ce que tu as pu accumuler tout ce que tu as pu accumuler ce sont des références que tu vas répéter 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 et ça va faire le monde comme on le voit là aujourd'hui il s'agit d'abandonner ses références d'abandonner ses conclusions d'abandonner toutes sortes de croyances que tu peux avoir d'abandonner les principes que tu as la morale sociétale qui t'a été donnée abandonner tout ça et faire quelque chose sur une autre base qui n'a rien à voir avec le passé mais qui a quelque chose à voir avec ce qui est neuf ce qui est sacré et dans cette vision du sacré parce que tu l'as si tu ne te distrais pas avec ce que tu as déjà appris avec tout le programme qui t'a été donné si tu ne te distrais pas avec ça alors tu peux rester comme sur un roc solide avec la vision de ce que la vie propose alors tu es celui-là tu es celui qui peut mettre l'ambiance dans le monde où les gens ils ont envie de s'aimer ils ont envie de faire autrement et arrêter de répéter toutes ces choses ces méchancetés ces méfiances qu'on a les uns envers les autres s'ouvrir les uns les autres à quelque chose de neuf et jeter toutes ces histoires qu'on se raconte sur la vie qu'on aimerait avoir parce que ce que tu aimerais avoir n'existe pas parce que c'est un mensonge donc ce que tu es toute sa capacité cette capacité que tu as doit être abandonné pour pouvoir accueillir ce qui est sacré là on te demande de faire un grand saut dans le vide du lâcher prise de tout ce que tu connais pour pouvoir être libre pour pouvoir aimer l'humanité non pas aimer quelqu'un ou aimer ton Dieu tes idées ta religion ton pays ma famille mon enfant non aimer l'humanité parce que l'humanité a besoin d'une épaule comme la tienne une épaule qui ne juge pas qui ne dit pas comment les gens doivent être quelqu'un qui ne critique pas qui ne commande pas qui ne contrôle pas qui laisse les choses être et qui accueille tout ces phénomènes sur son épaule sans qu'il ne soit blessé parce qu'il est innocent tu es innocent quand tu es avec ce sacré tu accueilles tout tu n'es même pas blessé parce que tu ne veux rien c'est seulement quand tu veux quelque chose que tu es blessé parce que ça n'existe pas si tu veux être aimé si tu veux être aimé tu seras blessé si tu veux avoir plus de confort tu seras blessé parce que tu seras déçu parce que ce sont des projections que tu te fais pour gagner de la sécurité et toute cette sécurité et toute cette sécurité on est en train de dire que c'est avec ça qu'on détruit le monde on se détruit les uns les autres parce que on veut prendre à l'extérieur de notre peau quelque chose qui va nous donner un sentiment de sécurité qui n'existe pas et que tous on a été conditionné pour aller chercher là-bas parce qu'on ne sait pas aller là au fond de soi où réside le sacré la pureté l'authentique la sincérité c'est à partir de là qu'il faut sentir ce sacré de laisser être laisser être l'ordre l'harmonie parce que quand tu laisses ça être tout ce que tu as voulu tous les tracas que tu as pour pouvoir gagner ce que tu as voulu fini il n'y en a plus tu es libre et c'est seulement dans cette liberté que tu pourras exprimer ce qui est sacré et alors le monde te sera reconnaissant parce que le monde se meurt de l'homme manque de conscience de leur manque de joie si tu n'as pas la joie de vivre si tu es obnibulé par tes problèmes tout ce que tu veux gagner pour toi-même pour te remplir de gourmandise alors tu ne vas pas aider ce monde tu seras comme le monde et là on dit que celui qui va dans la direction où la vie propose c'est celui qui va laisser la vie l'utiliser tu vas te vider de tout ce que tu as toutes ces croyances ces envies tu accueilles tout à ce moment-là tu cibles le cheminement vers ce qui est difficile mais tu cibles tous ceux qui veulent entrer tous ceux qui veulent aller expérimenter ce sacré en lui tu es une lumière dans le monde c'est pas quelque chose que tu peux convaincre qui que ce soit c'est seulement quand tu es comme ça que peut-être peut-être quelqu'un va le voir tu n'es pas là pour convaincre mais juste parce que nous avons tous cette même capacité C'est juste le fait que tu as souffert Et que tu comprends la souffrance de l'autre Que tu le prends dans tes bras Il n'y a rien à dire à qui que ce soit Parce que c'est le destin de chacun d'entre nous Que de sortir de ces carcans Il n'y a que soi-même qui peut le faire A travers tous les déboires que tu peux vivre Mais quand nous le faisons ensemble Quand nous sommes sur cette voie là Alors il y a une synergie qui se joue Où on a envie de s'aimer On a envie de se rencontrer On a envie de s'ouvrir Parce qu'en face de moi Il y a justement moi-même Je le vois dans ta joie de vivre Ton cœur est ouvert Je rentre Parce que je ne veux rien Mais si je veux quelque chose Il n'y aura rien à prendre Je ne peux pas prendre Parce que ce serait de l'illusion Ce qu'il y a à donner C'est déjà en moi Et il n'y a que ça Et il n'y a que ça qui compte Il n'y a que ce vivant Qui est respectueux Respectable Sacré Qui peut être là Pour tous Pas pour quelqu'un Pour tous C'est comme un soleil Qui brille Pour tous Tu sais L'arbre Ne donne pas son ombre Parce que tu es gentil Ou pas L'arbre Donne son ombre A tous ceux qui passent Par là Et qui ont envie D'un peu de repos Le repos De cette course Qu'on fait Pour arriver à nos buts Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy